Ok, vidéo 3 ou 4, je ne sais plus mais c'est pas grave, de la partie numéro 2 où on parle de l'imprégnation du chiot. Là on va parler des bruits soudains, ce qu'il faut bien comprendre, tu sais dans la vidéo d'introduction je t'avais parlé d'imprégnation synthétique. Donc là on va justement traiter de cette imprégnation plus en profondeur et comment ça se passe. Je t'ai parlé également dans la vidéo précédente de si ton chiot réagit mal vis-à-vis de divers bruits. Alors, le klaxon de voiture peut être un bruit soudain, bien que fréquent. Un bruit encore plus soudain c'est l'orage. On ne l'entend pas souvent et en règle générale, toutou qui n'est pas habitué peut avoir peur. Comment faire pour régler cette situation ? Donc la première chose c'est d'aller sur Youtube. Tu prends ton téléphone, tu vas sur Youtube, tu tapes dessus directement bruit, orage, bruit de klaxon de voiture, bruit de sonnette de vélo, comme tu veux. Et de là, dès que tu as le bon bruit, tu vas mettre à décibel faible, ok ? Tu vas mettre à volume faible et tu vas aller en accord avec le seuil de tolérance de ton chien. Donc en gros, on va prendre un exemple pour être explicite. Ton chien a peur de klaxon de voiture, tu vas aller sur Youtube, prendre un bruit de klaxon de voiture et de là, tu vas tout simplement le mettre à volume faible et lui faire écouter. S'il adopte une attitude calme et sereine, tu le félicites et tu augmentes progressivement dans le respect de son seuil de tolérance, le volume. Jusqu'au volume max. Ne le mets pas à côté de ses oreilles non plus. Ton chien il est par exemple ici, bon tu ne le vois pas mais il est ici, toi tu es ici, c'est suffisant. Donc du coup, sur cette base là, lorsqu'il va s'habituer à ce conditionnement synthétique, tu vas pouvoir passer à l'extérieur. Il va entendre des bruits où il s'est déjà entraîné. Étant donné que tu vas marquer également une distance, c'est-à-dire que tu ne vas pas te mettre au bord de la rue, d'ailleurs c'est dangereux, je ne te le conseille pas. Tu vas marquer une distance, tu te mets dans un port où tu peux entendre en fond sonore des bruits de voiture, des klaxons de voiture. Si tu veux maximiser tes résultats, tu vas tout simplement à Paris un lundi matin, ne t'inquiète pas, des klaxons de voiture tu vas entendre beaucoup. En tout cas, pour être plus sérieux à ce niveau là, ce que je te conseille, c'est que tu vas te mettre dans un endroit calme, faible en stimulation, où il pourra se concentrer sur les klaxons de voiture. Et là, lorsqu'il adopte une attitude calme et sereine, tu fais exactement ce que je t'ai dit dans la précédente vidéo, tu le félicites et tu avances progressivement. Comme ça, il va pouvoir se conditionner. Et tu vas faire ça à chaque bruit soudain qu'il peut y avoir. Comme ça, ton chiot, son tempérament va se renforcer, il n'aura plus peur de ce genre de bruit. Pour l'orage, c'est exactement la même chose. Tu vas aller directement sur YouTube, prendre une vidéo d'un bruit d'orage. Et ensuite, tu vas le passer à un volume très faible. Puis, progressivement, tu vas augmenter le volume. Sur cette base-là, ton chiot pourra s'habituer à l'orage jusqu'au moment où il y aura un vrai orage. Et bien évidemment, il n'aura pas peur. Donc voilà pour le coup comment ça se passe pour l'imprégnation synthétique, que tu vas lier bien évidemment à l'imprégnation classique. Une chose très importante, l'imprégnation synthétique ne se substitue en aucun cas à l'imprégnation classique. Au contraire, elle la complète. J'espère que cette vidéo t'a plu. Il y aura une dernière vidéo où je dois te parler de la socialisation synthétique aussi. Je n'en vais pas parler en vidéo d'introduction. Donc du coup, on va en discuter un petit peu. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada